Salut, bonsoir, bonsoir, bonjour, nous sommes le 14 juin 2023 et il est 0h53. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne souffre pas d'attendre. Alors, je partage mon écran et je vous amène sur l'émission de Redacted de ce soir, dont le titre c'est Flash Spécial, des lanceurs d'alerte sur les ovnis lancent des bombes informationnels sur Washington DC, enfin là-bas, et donc c'est rédacted l'émission de Nathalie et Clayton Morris, Clayton Morris qui travaillait sur Fox, je crois, à une époque nointaine. Ils vont nous parler de ce jour historique à Washington DC où de multiples lanceurs d'alerte sur les ovnis ont lancé donc, ont partagé leur histoire au Press Club. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils font des conférences, il y en a eu une en 2005, je dirais, il y en avait une autre en 2010 ou 12 et là, dernièrement, il y en a eu une autre à laquelle ont participé de nouveaux lanceurs d'alerte qui sont maintenant couverts par la loi qui protège les lanceurs d'alerte. Sinon, auparavant, en général, on les menaçait de mort ou etc. Et de toute manière, passer en public avec des déclarations pareilles, ça n'améliore jamais votre vie en général, au contraire, ça les ruine. C'est un sujet qu'ils vont aborder ce soir, parce qu'il va y avoir deux, trois petits bisbilles entre monsieur et madame, par précaution pour le public et puis pour plein de choses. Vous allez voir. Enfin, bon, je vous signale que j'arrive là, 41 minutes, on n'a passé que l'intro et puis quelques publicités intérieures pour leur newsletter, à laquelle je vous suggère de vous abonner si ça vous intéresse. Mais bon, avec les extensions, vous pouvez traduire maintenant assez facilement. Extension traductrice de votre navigateur. Donc, on se rappelle bien du docteur Steven Greer et de son projet Disclosure. Disclosure, ça signifie donc révélation, quelque part. Mise au jour. Et donc, il y a bien des lunes de cela. Ça fait même une décennie. Il avait parlé de tout ça et il avait aussi expliqué que, a priori, le monde n'était pas encore prêt pour assimiler ces informations. kind of wasn't ready for that press conference at the time, members of Congress and so forth weren't really ready for the disclosure and the people that came forward, those testimonies that came forward that day at that event. So, this whole event took over three hours, close to four hours, with jaw. Cette conférence a duré entre trois et quatre heures, avec des informations à vous faire bailler la mâchoire, à vous laisser la bouche baillante. Je veux dire, des moments bombshells, des informations à vous faire bailler la mâchoire, et il va nous partager quelques-uns de ces moments. Il va garder ce qu'il pense être le plus impressionnant, le plus incroyable pour la fin. Donc, restez jusqu'au bout. Alors là, on en a pour combien de temps encore? Une heure quarante à peu près. En fait, on verra. On verra. Donc, en tout cas, le Dr Greer a commencé par expliquer qu'ils savaient. Et qu'il avait expliqué au Congrès, au Sénat, et à la Maison-Blanche, et voici une liste des choses qu'il a envoyées, dont il a parlé. Donc, dans les archives de son projet disclosure, il y avait donc des documents du gouvernement des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Russie, du Royaume-Uni, et plus. Je suis bon d'or, qui doit y avoir aussi de la française, qui ont l'information là-dedans. Non, je n'en sais rien. Il a parlé des 145 bases américaines top secretes aux États-Unis, ou de par le monde, peut-être de par le monde. Ça n'a rien à voir avec les 780 bases militaires officielles. C'est autre chose, ça, encore. Ou en tout cas, disons que c'est peut-être des secteurs hyper top secret, parfois au sein de ces bases, ou dessous. Il faut voir. Il y a 752 témoins provenant des militaires, de corporations ou de sources gouvernementales. Il y a des dossiers avec les témoignages des témoins, et certaines vidéos en soutien à ces documents et aux informations. Ce qui a amené à la compilation de la carte générale des bases top secretes. En fait, ils ont eu 121 récupérations d'ovnis crachés, d'ovnis qui ont eu un problème technique, on va dire. On dit crachés, là, mais vous savez, depuis le temps qu'ils font de la rétro-ingénierie, si ça se trouve, à l'occasion, ils ont de l'armement qui a le niveau de l'ovni qui arrive. Il y a des alliances entre ces parties top secrètes militaires, exopolitiques, si on peut dire, du coup, cosmiques en tout cas, et des espèces Ziti. Quand vous dites les Ziti, demandez-vous combien d'espèces Ziti il y a. À une époque, on pensait qu'il y en avait 2, 3, 4, plus tard, ça a été 6 à 12, et finalement, c'est monté jusqu'à plus de 80. Mais ça, c'était Paul Ehler qui en parlait en 2014, me semble-t-il, à la télé, à RT. Il a été interviewé par Mademoiselle Schwedernasze, à l'époque. Et il était l'ex-ministre de la Défense canadienne, tout de même. Bon, et il disait, on est en contact avec au moins 4 espèces Ziti. Pas tous sympas, il me semble. Ça, c'est dans le flou, je ne me rappelle pas bien. Proprenons. Donc là, il répète tout ce que je vous ai lu comme une liste. Alors, 121 ovnis récupérés, ça ne veut pas dire que ce soit 121... Pareil. Appareil, semblable. Il y en a de différents genres. C'est là que le talent des ufologues Tau-les-Boulons, les rois de l'Argus, comme je finirais par les appeler un de ces quatre, si ça ne les gêne pas, parce qu'ils ne s'intéressent jamais aux pilotes. Par contre, ils commencent à bien, bien connaître tous les différents aspects de carrosserie. Mais enfin, bon, je pense que quand même l'intérêt, c'est de savoir qui conduit, ce qu'il fait, où il va, avec qui il travaille, ou contre qui, etc. Encore, on va parler ce soir, là, de choses un peu crues, parfois. Vous allez voir assez rapidement qu'on va aborder des sujets. Et il va soutenir, globalement, le fait qu'il y a un problème. Il y a un problème, il vous en parlera. Si je vais laisser Steven Greer en parler, il a des émotions dans la voix et tout. Pourtant, ce n'est pas sa première fois, sa première conférence. Tout ceci, il va expliquer que c'est la chose qu'ils ont envoyé. Ici, le docteur Steven Greer, en voyant les locations de la map. Donc là, le docteur Steven Greer va nous montrer la carte avec les différentes bases de par le monde et aux Etats-Unis. Et il nous fait remarquer le nombre impressionnant de bases aux Etats-Unis et leurs propos, leurs raisons d'être, le projet technique particulier sur lequel elles travaillent, dont elles s'occupent. Et c'est ça, d'après les témoins qui y ont travaillé et qui en ont parlé. Donc, il y a des opérations qui se déroulent. Donc, il y a un copyright de la Star LLC, 2023. Je ne sais pas ce que c'est, Star LLC. LLC, ça doit être une dénomination commerciale, je suppose. Et Star, je ne sais pas si c'est tous les Star Academies, je ne crois pas. Non, c'était TTS, ça. Bon, toujours est-il que si vous voulez reproduire cette carte, parce que c'est de la disclosure avec des vrais... Oh, on est aux Etats-Unis. Donc, le discours est coupé. Il y a des opérations qui s'y sont déroulées et il les a décrites comme étant illégales. Parce qu'ils peuvent prouver que ces informations, je vais reprendre le sous-titrage là, parce qu'il a perdu des dents depuis la dernière fois que je l'ai entendu. Il commence à parler comme moi, c'est difficile à comprendre. Donc, ces opérations ont été dirigées par une organisation vraiment obscure. Et là, je ne suis pas en train de parler en plus du budget légal des Etats-Unis. On parle de projets que les présidents, les directeurs de la CIA, le secrétaire de la Défense, les membres du Congrès qui ont le besoin de savoir et qui sont OK. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire là. Parce qu'ils sont confrontés à des informations compartimentées à propos de ces bases. Enfin, l'information a été gardée secrète. Et l'accès à ces informations a été dénié à tous ces personnels dont on vient de parler. C'est la fondation, c'est la base de tout ce qu'ils ont fait qui leur permet de dire que ces projets sont a priori illégaux et donc inconstitutionnels et doivent être mis à l'ordre. Parce que ne pas le faire serait une menace pour la sécurité nationale. Réellement. Pas la sécurité nationale des entreprises qui gèrent ça, mais la sécurité nationale de la population. En l'occurrence américaine, puisque là, ça se passe aux Etats-Unis. Mais je ne vois pas où est la frontière dans l'espace avec tout ce qu'on sait sur ce qu'on sait et tout ce qu'on a vu sur ce qu'on voit. Donc voici la liste. Je ne vais pas vous détailler les 145 sites. Il y a certains qui sont secrets. Il y en a d'autres qui, c'est le nom de base que vous connaissez, comme la base de Ray Patterson, Edwards, ou la zone sacre-terre. Mais tout ça, c'est une liste basée sur des témoignages de témoins. Oui, des témoignages de témoins. Et sur des renseignements qui ont été collectés sur les derniers 30 années. Et il est temps qu'ils soient révélés. Oh, il y a quelqu'un dans le chat, là, nous dit Clayton, qui dit, « Ah, Clayton, je ne peux pas croire que tu nous balances ces conneries. » Quelle connerie. C'est peut-être une des histoires les plus énormes de tous les temps. Oui, quelque part, on y arrive, à l'histoire la plus énorme de tous les temps. Enfin, c'est un cumul de faits les plus énormes les uns que les autres qui vont bien ensemble pour faire un gros nœud dans lequel on ne voit rien d'habitude, jusqu'à présent. À part les petits malins qui font de l'ufologie, de l'exopolitique et qui se font passer pour des hulberlus, depuis quelques années, voire depuis des décennies, d'ailleurs. Et qui, là, ne se permettent même pas le luxe de dire, « Ah, je vous l'avais bien dit ! » On a passé ce niveau-là, non ? Reprenons. Encore. Par contre, j'en connais un qui n'a pas mangé son chapeau. Et ça, c'est autre chose. Lui, on lui fera bouffer son chapeau, j'espère. C'est un autre sujet, quoi que, quoi que. Vous savez, ça va. Là, on est en train de dénoncer, nous dit Clayton, des crimes qui ont été commis contre le public américain, le peuple américain. il y a eu des meurtres de masse, il y a eu des abductions, kidnapping, il y a eu l'intimidation de témoins, on va dire, ou de lanceurs d'alerte. la liste des crimes est fort longue. Et il y a des gens dont la vie a été ruinée comme résultat de tout cela. Ils ont dû signer des accords de non-disclosure d'une durée de 80 ans. Comment on dit en français un accord de non-disclosure ? Bon, vous avez compris. On va vous montrer des choses, mais vous n'aurez jamais le droit d'en parler. Comment on appelle ça ? Oui, je me roule une clope. Et oh, c'est une heure du matin. Et j'ai commencé ma journée à 5 heures à peu près. Du matin. Oui. Ah, toi, tu vas au coin direct. Je ne me suis jamais vraiment levé à 5 heures de l'après-midi après une nuit de fête ou pas. Et là, je ne sors pas d'une nuit de fête. Je sors d'une journée normale. Pluvieuse, légèrement. Il a dû tomber 15 millimètres. après ce que j'ai vu. Ah là. Putra va. Allez, on continue. Il y a eu des membres des militaires qui ont eu leur vie détruite à cause de ce qu'ils avaient vu ou dit. et donc par soucis pour ces gens qui ont travaillé sur ces projets. Pour ceux qui ont eu leur vie ruinée. Et de toute manière, puisque c'est quand même une des histoires les plus grosses de tous les temps. il nous faut bien comprendre qu'il y a différents niveaux de tout ça et on va déballer ça soigneusement. Bien sûr qu'il y a aussi de la désinformation qui a été rabattue là-dessus. Il y a eu des nuages de tromperie de manière à vous distraire de la réalité d'une part et je rajouterai aussi moi et aussi pour vous amener à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ces gens sont vrais. Ces projets sont vrais. Et puis on ne va pas passer au-dessus comme ça. Il faut maintenant partir de là et avancer. Ce sont des faits. On a les informations. Ces témoins se sont avancés et ont déclaré. On prit ce risque. Là, on est déjà à la phase 2. C'est un petit peu comme si enfin, ils donnent un exemple à l'américaine. Alors, Nathalie l'interrompt pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas insister un petit peu sur cette carte avec tous ces points rouges-là ? Ça, c'est des bases qui travaillent activement sur des projets OVNI. Ce n'est pas des lieux d'observation. En effet, ça, c'est des bases militaires. Certaines que l'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas, comme Ray Patterson n'est connus ou Edward Air Force Base aussi. Mais beaucoup d'entre elles sur cette carte sont des sites secrets qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi d'autres bases de parlement. Il y a aussi des sites secrets à d'autres endroits sur la planète. Parce qu'il a mentionné la Russie, nous dit-elle, mais quand on regarde la carte, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de base non plus en Afrique. Pas du tout, il n'y en a pas au Moyen-Orient. Et là, Clayton la coupe en disant il n'y en a pas que l'on connaisse, il n'y en a pas qui les aient déclarés, il n'y en a pas qui les aient mis sur la carte, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'ils en ont dévoilé 145, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas plus. Il y a quand même 780 bases militaires américaines de par le monde. En effet, il n'y a peut-être pas de bases américaines en Russie comme elle a constaté, mais combien y a-t-il de bases russes par contre ? En Russie, non seulement, mais de par le monde d'ailleurs aussi. Et ça, moi, je me demande jusqu'à quel point est-ce qu'il y a encore des frontières à ces niveaux-là. Est-ce que vous vous rendez compte de l'à-propos de cette disclosure revenu au moment où on dit les F-35, ça vole comme un fer à repasser au fond de la piscine. Il y a, je ne sais pas combien, encore 750 erreurs techniques à réparer dessus. Enfin, il ne marche pas bien du tout, du tout. Les Patriotes, ça ne va pas beaucoup mieux que depuis l'Irak à l'époque, en 92, déjà, ça n'avait pas un grand, grand, grand succès contre les Scuds de Saddam. C'est sûr qu'ils ont été modernisés, mais bon, tout de même, on a vu là dernièrement que, bon, je ne veux pas dire, mais il semblerait que la publicité pour les armes américaines en ce moment ait pris un gros coup dans les gencives. Ah, s'il pleut, donc les mimines vont à la chasse, elles reviennent avec les petites souris. Quand elles reviennent, elles me l'annoncent, vous l'entendez. Reprenons. OK, all right. Donc, elle finit par comprendre que, oui, oui, il peut y avoir des bases qui n'ont pas été inscrites, mais oui. Où tu es ? Ah, ben, dis donc. C'est la deuxième. Oh là là, quel chasseur. Mais bravo. Mais bravo. Oh là là, mais tu la manges par terre, s'il te plaît. Vous voulez voir ça ? Ah, non, il ne veut pas la partager. Il vient de s'en taper une, mais juste après, il a tout vomi. Oui, son repas aussi, du coup. comme je n'ai pas remis le couvert, il est allé se servir dans la nature tant qu'il y a des souris. Donc, il y en a une au Pakistan que l'on connaît. Mais oui, moi, il faut tout mouiller, évidemment. Excusez-moi, c'est l'ovni. C'est l'ovni poilu du soir. C'est l'ovni poilu du soir. Je suis juste curieuse sur ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ce sont lesquelles ont des êtres humains. Donc, ce n'est pas tout sur elles, nous dit-il, mais ça, c'est des bases sur lesquelles il y a en tout cas des humains qui ont confirmé l'existence de ces bases avec des documents des vidéos pour ces sites secrets. Mais ces gens ont tout de même témoigné au Congrès et vous pouvez être contaminés à de la prison si vous mentez au Congrès. Il faudra en parler à Fossi. de ça, d'ailleurs. Donc, vous n'amuseriez pas à mentir au Congrès si vous n'en aviez pas vraiment gros sur la patate. Et puis, en plus, si vous n'avez pas des faits pour confirmer ce que vous dites. Et donc, ces lanceurs d'alerte maintenant en parlent parce qu'il y a cette loi de protection des lanceurs d'alerte qui est passée il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. J'ai tenté ça depuis assez longtemps, moi, qu'un milliard d'air monte une équipe d'avocats et de troupes de sécurité pour protéger les lanceurs d'alerte, pas uniquement sur les ovnis, surtout avec Pharma, etc. Parce qu'auparavant, tous ces gens-là étaient réduits au silence. Alors là, petit encart, effectivement, vous voyez, petit à petit, les chapeaux blancs placent des jalons qui permettent maintenant d'aller un peu plus loin. Bon, écoutez, tant mieux, tant mieux. Ceci dit, on a juste 70 ans de retard sur Roswell. Ce n'était pas le début, Roswell, mais bon, on va dire qu'on commence à Roswell à peu près. Donc, une des raisons pour lesquelles ils ne parlaient pas, c'était aussi parce que leur vie était menacée. On leur avait dit qu'ils seraient tués si jamais ils parlaient. en plus, ils étaient inquiets pour la protection de leur famille. Ils étaient inquiets de perdre leur pension. Ah oui, ça aussi, ils en ont fait taire un paquet. Je pense d'ailleurs qu'ils astronautes d'aujourd'hui, là, s'ils stressent encore ou s'ils gardent la même version frelatée, c'est pour ces raisons-là. Même si eux n'ont plus vraiment très longtemps à vivre, la pension, tout ça, ce n'est pas ce qui compte. Non, c'est la sécurité et la vie de leurs proches. Parce que dans ces milieux-là, ils ne se gênent pas pour se comporter comme les pires des malfrats et vous faire des chantages indignes normalement. sauf qu'on est dans les services spéciaux, les services secrets, que la fin veut les moyens, que dada dit, dada da da, et que voilà, bon ben, la guerre est contre l'humain moyen, vous voyez, en fait, essentiellement. Vous l'avez dit, ils se font la bagarre entre eux, mais c'est toujours sur notre dos. Tu ne veux pas me laisser travailler un petit peu ? S'il te plaît. Many of them signed 80-year non-disclosure agreements. nombreux d'entre eux ont signé des accords de non-disclosure pour 80 ans, donc. 80-year non-disclosure agreements to keep quiet about it. Greer makes the point that the alien craft we have are not the issue. Ce n'est pas le sujet essentiel. Deep state off the book's operations. C'est plutôt les opérations secrètes du deep state qui sont importantes. Ils ont, eux, leur propre version de ces vaisseaux dont ils se servent. Attention, là, ça va faire mal. Et la Maison-Blanche n'est pas censée être au courant. ni le Congrès. Il y a peut-être deux, trois membres au sein de ces deux organisations et d'autres. Ils sont néanmoins au courant, mais bon. Et maintenant, on va entendre parler plus de tout ça. Parce que le Congrès demande des réponses. parce qu'ils ont bien remarqué que nombreux de ces projets sont financés au black et non reconnus. sur le money qu'ils ont approuvés. Ils ne sont pas gérés par les fonds que le Congrès a approuvés. Et donc, ils demandent des réponses à ce propos. Et tant mieux, tant mieux. Et c'est bien de leur part, signale-t-il. Et voici ce que Steven Greer dit à ce propos. Donc, là, à l'écran, on va peut-être essayer de le mettre en plein écran, mais j'ai peur que ça va un petit peu agrandir. Alors, pour ceux qui ont l'image, voilà, je vais me mettre sous Steven. Et voilà. Donc, je vais virer ça. Donc, ARV, c'est Alien Retro-Ingénie Red Vehicle, me semble-t-il. Donc, c'est un vaisseau triangulaire fait par l'homme qui est d'après une récupération et qui était sur la base de Nellis en 2005. Ils ont réécu. Steven nous dit Steven, c'est Steven Greer. Je l'appelle Steven parce que c'est plus court, mais il a tout mon respect, je ne le maîtrise pas du tout. Même s'il a été controversé, battant un coup fin, il a fréquenté Rockefeller, ci et ça. il voulait parler à une époque, il a chopé un cancer fulgurant, il a réussi à guérir, sa secrétaire est morte, je crois, ou sa femme est morte. Enfin, ils lui ont fait baver, il me semble bien. Alors après, on lui en veut parce qu'il fait ci, il fait des week-ends d'observation d'ovnis, de contacts, ils font des RR5 aussi. Si vous vous rappelez, il y a deux ans, j'ai dû faire une ou deux vidéos sur justement les RR4 et RR5 dont certains étaient pratiqués par lui et puis d'autres aussi, d'autres personnes. Donc, c'est rencontre approchée du quatrième type, cinquième type. Donc, il rentre en contact télépathique avec, comme le Farsight, oui, comme le Farsight. Vous voyez ? En fait, on arrive à une époque où il se passe des trucs, des trucs importants. Oui, à ce niveau-là aussi, on va dire. Parce que oui, en effet, il se passe deux, trois trucs. Mais bon. Celui-là, on l'attendait depuis longtemps. L'autre, c'était un peu une surprise quand même. La pandémie, reprenons. Donc, il y a eu des opérations de récupération qui n'étaient pas sur des vaisseaux extraterrestres. Mais ils aimaient bien quand même que le public soit amené à penser que c'était des extraterrestres qui étaient aux commandes en pilotage. Parce que maintenant, je vais vous dire que le plus gros secret, ce n'est pas le problème extraterrestre. C'est ces technologies qui ne sont pas supervisées. et il y a des opérations illégales qui se déroulent qui deviennent une menace pour la sécurité nationale. Et là, vous voyez qu'il a la voie qui chevaut. Je reviens juste pour l'entendre chevauter. On est à vitesse normale. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je peux l'écouter. Il n'a plus de souffle ou il a un problème ou il est malade peut-être ou il est vieux. Ah oui, il n'est pas tout jeune non plus d'ailleurs. lui non plus. Et on a les preuves de ça. L'existence de tout ça, c'est une plus grosse menace que la présence extraterrestre. En car, pour Stephen Greer, il n'y a pas d'IT négatif. Et là, je pense qu'il se plante. Lui, il fait contact avec des IT positifs. Et du coup, il dit, il n'y en a pas des négatifs. Je ne sais pas. Moi, je trouve que il y a une partie de l'armée qui est en contact avec des IT qui maltraitent l'humain. Donc, je suis désolé. Là, il y a un problème. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Reprenons. Ces opérations sont hors supervision du Congrès et de la présidence. Depuis 1956-1960, 1960. Je dis 1955, l'autre gars, il s'étonnait. Ils avaient maîtrisé l'antigravité. Il était sûr que d'ici les années 80, l'aviation civile serait révolutionnée par l'accès à l'antigravité des compagnies. Ah, mais écoutez, moi, ça me fait quand même un petit peu plaisir, vous voyez. Et puis, à vous aussi, je pense. On n'a pas encore les vidéos et puis un ticket pour monter à bord. Et le gars qu'on voit en bas à droite de l'écran, je ne sais pas si c'est une corne qu'il a, mais c'est peut-être un bleu. Je ne sais pas. Et ensuite, il va expliquer la différence entre les vaisseaux qui sont faits à la main humaine et ceux qui sont aux mains des extraterrestres d'origine extraterrestre et dont certains modèles ont été rétro-ingéniurés. Depuis des années, donc, oui. Depuis les années 40, dit-il, lui. Je suis assez d'accord, 47, ils ont commencé à étudier dessus, même avant, mais en tout cas depuis Roswell, ils ont commencé à bosser dessus. De 47 à 55, c'est là qu'ont eu lieu toutes ces expériences avec des fois morts des scientifiques qui testaient des dispositifs qu'ils trouvaient à bord des vaisseaux. Les dispositifs, il y en a certains qui ont tué les scientifiques qui les testaient. Il y a des dispositifs qui servent à faire des choses vous halluciner un petit peu. à vous mettre en catalepsie, par exemple. Enfin, vous, votre corps, il reste disponible. Vous, je ne sais pas ce que vous devenez. Je ne vous rappelle pas. Je ne sais pas s'ils savaient non plus. et après, quand les ETs arrivent, ils ont une peau d'Edgar, un costume d'Edgar à disposition pour se mélanger aux civils pour les ETs qui ne savent pas faire de shape-shifting et qui n'ont pas vraiment notre aspect, par exemple. il y en a d'autres. Enfin, bon, je ne vais pas vous détailler tout ça. En plus, c'est de mémoire. Ça remonte à un moment que je les ai lus, ces bouquins. Mais il y a des trucs qui sont très glauques. Il y a des machins qui vous forent le corps. Surtout quand on ne sait pas s'en servir. Et donc là, il va nous montrer côte à côte le vaisseau d'origine Ziti et la version faite humaine. Donc oui, il y a ces vaisseaux aliens que l'on possède, dit-il. Ça, sans doute. Sans aucun doute. Et puis en plus, après, il y a ceux qui sont les descendants de la rétro-ingénierie de ces vaisseaux originaux. Et ils ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Donc là, il donne un exemple de les différences. Et donc là, il va nous montrer quelques exemples. Si j'avais de temps, je pourrais passer. On peut passer très rapidement. Je pense que les gens dans le militaire et dans le Congrès. S'il y avait le temps, je pourrais élaborer plus longtemps, mais on va passer rapidement. Et je crois que les gens du Congrès et que le peuple américain a besoin de connaître la différence entre les vrais vaisseaux ovnis, pilotés donc a priori par des Ziti et les vaisseaux de rétro-ingénierie humaine pilotés par des Black Ops. genre skunk work, mais même plus pire que les skunk work aussi. Donc voilà, par exemple, là, vous avez à gauche le vaisseau E.T. récupéré en 1951 en Allemagne de l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué Gordon Cooper qui était un des cosmonautes, astronautes, cosmonautes. Et puis à droite, la version faite par l'humain depuis le 10 septembre 1976 à là, en l'occurrence, à Colusa en Californie. Avec les spots et tout. Alors, je suis désolé, ça peut faire un petit peu, mais j'ai essayé de la télécharger, elle est trop fraîche de la vidéo. Mon téléchargeur la refuse. Il me l'a prise, mais sans le son, par exemple, vous voyez. Donc, on se tape. You can look and see E.T., on on the left, seamless. It is actually created in a material science and technology we don't have time to go into, but we understand and that. Donc, c'est fait avec du matériel et d'après une technologie qu'il ne va pas développer là, mais qu'il maîtrise, que l'humain maîtrise. versus the man-made ones that have components, parts, wires and what have you. And again. Donc, ici, à gauche, pareil, il y a le vaisseau E.T. qui a été pris le 6 avril 1966 à Melbourne, en Australie. Et la version humaine faite par l'homme, donc, le 19 février 68 au Sasquatch, Saskatchewan, au Canada. Next. La version E.T. octobre 3, le 3 octobre 1976 à Tulsa, en Oklahoma. Et la version faite par l'homme avec deux réacteurs débiles le 13 août 1947 à Twin Falls, dans l'Idaho. Je dis débile parce que tout le reste, ça flotte sans aucun réacteur, je veux dire apparent, en antigravité. alors, bon, peut-être que l'antigravité est obtenue par, justement, je pense, une double circulation inversée avec les forces électromagnétiques qui s'en développent. Mais pour avancer, par contre, il lui fallait une propulsion. Je veux bien le croire. Je suppose. la version E.T. à gauche, prise à Wheely en Angleterre, Wheely, en 1978, un vaisseau qui doit être assez grand si les E.T. ne sont pas tout petits puisque la rampe de descente est assez consistante. et à droite fait maison, si on peut dire, une exposition d'aéronef classifiée sur l'Air Force Base de Norton en 1988 et je ne sais pas si vous reconnaissez que moi deux cloches que l'on avait attribuées à Dick Loque lors du crash de Kicksburg. K-E-C-K-S-B-U-R-G. Me semble-t-il. Je ne sais plus quelle année. 1975, je ne sais plus. Ah non, peut-être plus tard puisque 1988. Mais je ne me suis je ne sais plus de toute façon. On se demandait si ce n'était pas une apparition spatio-temporelle de Dick Loque. Ils essayaient de mettre le why là-dessus. Un petit peu. Il y en a trois exemplaires. La relation individuelle en couple et familiale. S'ils veulent. Et dans le fond, il y en a d'autres aussi. Il y a le je ne sais plus. X-17, je crois. X-17 sur la gauche. La gauche, le centre-gauche. Ah, puis je ne sais pas. c'est justement d'ailleurs des moteurs à mercure qui ont été construits depuis les années 60 puisqu'ils avaient maîtrisé le contrôle de la gravité en octobre 1954. En octobre 1954. Ah, j'accorde la mémoire. Donc, un petit peu avant les années 55 au cours desquelles le spécialiste avait dit d'ici les années 80, le monde aura bien changé. Donc, et un des lanceurs d'alerte les plus spectaculaires est un membre des militaires. Un Marines américain décoré. Il a été assigné aux Philippines à une époque. Ils étaient une équipe de six. Ils ont découvert un OVNI à la suite d'une opération qui avait lieu après un tremblement de terre et de tsunami en Indonésie aux Philippines. En Indonésie, oui. Et il avait été utilisé dans une sorte d'opération de trafic humain. Et c'est là que l'histoire devient de plus en plus folle. Donc, a priori, ce vaisseau était de fabrication humaine, rétro-ingénieré d'après une technologie Ziti. et même le Daily Mail avait confirmé cette histoire. Donc, là, je vais essayer de vous le lire. Donc, en exclusivité, un marin, un vétéran de la marine brise 14 ans de silence pour faire une déclaration étonnante que son unité composée de six hommes a su, un ovni à vue, un ovni planant, un ovni autogonal, planant, être chargé, planant en l'air, en sustentation dans l'air, hovering, être chargé avec des armes par des forces américaines sans marque, sans fagnon, sans rien. Leur tenue est sobre, noire, et il n'y a rien de marqué dessus, nulle part, qui les ont menacés avec une arme alors qu'ils étaient donc en mission en Indonésie en 2009. Donc, c'est monsieur le Marine Michael Herrera qui en a parlé au Daily Mail. Il a dit qu'un lieutenant colonel de l'Air Force lui avait dit vous n'êtes pas autorisé de parler de ce qui vous est arrivé à propos de ce qui vous est arrivé. Vous iriez en prison ou vous allez mourir. Il a dit qu'il a été décidé à briser son silence de 14 ans par cette nouvelle loi de protection des lanceurs d'alerte sur les ovnis, par exemple. Et en avril, il a testifié, témoigné, pardon, sous serment de toute cette histoire sauvage, étrange, surprenante. Donc ça, c'est un article par Jeff Boswell du Daily Mail.com qui a été publié le 9 juin 2023. Déjà. Parce que ça fait trois jours que ça a eu lieu et je n'étais pas au courant. Ça ne me fait pas grand-chose de ne pas être au courant. de cette affaire-là. Mais moi, je crois que ça fait grand-chose à toute la planète. Oui, parce que je commence un encart. Vous avez vu la propos de cette disclosure ? Est-ce que ça ne va pas amener les Russes et les Chinois à montrer aussi ? Parce qu'évidemment qu'ils en ont. Et comment ? La Russie, c'est combien de fois plus grande que les États-Unis ? Combien de crash ? Il a pu y avoir en plus. Et puis, la Russie, ce n'est pas 200 ans d'histoire qu'ils ont derrière eux. Enfin, un peu plus de 200 ans maintenant, mais bon, globalement. Donc, il peut y avoir des archives bien plus conséquentes. Et je ne vous parle pas de la Chine qui a 6 000 ans à peu près. et dont, de toute façon, les empereurs étaient descendants des dragons. Des dragons ailés, descendants du ciel. Pour eux, ça ne les gêne pas beaucoup non plus d'imaginer qu'il y a des Itis au bout. Alors, mon ordinateur, c'est normal parce que si je mets lecture, ça peut-être ça y en a. Il ne veut pas, il ne veut pas. Allez, allez. bon, je peux vous parler parce que j'ai déjà entendu un bout de tout ça. Donc, ils arrivent là-bas, ils se font menacer par des équipes qui sont toutes habillées en noir. Ils voient des containers avec un appareillage qui sert soit à mettre de l'air dedans, soit à en tirer le vide d'air. Ils voient quelque part comme un trafic d'armes. Ils se demandent si ce n'est pas aussi un trafic de drogue. Et il y a cette histoire de trafic humain en plus. Bon, là, j'ai l'impression qu'Iboud va essayer de faire ça pour voir. Non, mais Iboud sérieusement. ce n'est-à-dire Et donc, on va écouter la Michael Ayera qui, la veille, a fait sa déclaration. Je vous remercie d'être là. Ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant très longtemps, jusqu'à récemment. Grâce au Dr Greer et à d'autres personnes, je vais pouvoir vous en parler. J'ai apprécié leur aide dans cette démarche. Du corps de marine, nous étions dans un bataillon d'infanterie. On faisait une assistance humanitaire aux Philippines. L'opération Kansana, peut-être, il a dit. On était au sud-ouest de Padang. Les images d'aujourd'hui sont assez différentes de celles qu'on avait à l'époque parce que les choses ont été bouleversées. par les éboulements, les incendies, les inondations. Nous avions traqué sur à peu près 300 mètres jusqu'à un point surélevé. J'étais là avec ma vidéocaméra et en me tournant vers le nord, vers une pente légère descendante. Et il y avait là, juste, là, au milieu de la végétation, de la jungle, il y avait quelque chose qui ressortait si bien. Ça va rester dans ma mémoire toute ma vie. Et ça fait déjà 14 ans que ça y est. Il y avait quelque chose qui était en rotation. Vous avez donc le schéma à l'écran. C'est un dessin technique qui date d'août 2009 d'une western indonésia. C'était dans l'ouest de l'Indonésie. Et c'est basé sur un témoignage de première main d'un témoin d'un gouvernement top secret. D'un témoin gardé top secret par le gouvernement, peut-être plutôt. Donc, il avait des couleurs qui variaient entre un gris clair jusqu'à une couleur sombre noire. je prends ma loupe parce que je vois marqué là. Donc, il imagine qu'il y avait des drogues illégales qui étaient transportées dans des containers. Il y avait des armes illégales. Il y avait une plateforme en dessous qui permettait à priori l'ascension du matériel. bon. Là, j'ai l'impression qu'il a dessiné la taille d'un véhicule d'un pick-up par rapport à la taille du vaisseau. En fait, le vaisseau faisait 100 mètres, je crois, de diamètre. donc là, on a un dessin il faisait à peu près 300 pieds. Il était peut-être à une altitude de 300 pieds, je ne sais pas, parce qu'il pouvait passer en hélicoptère dessous. Il y avait un son très particulier que si jamais il réentendait, il pourrait dire ça, ça me rappelle quelque chose dans le genre. Il était à 10-20 pieds au-dessus du sol, donc ça fait entre 3 et 6 mètres au-dessus du sol. Et donc, il fait 100 mètres de diamètre, de circonférence ou de diamètre ? Je ne sais pas. Donc il n'avait jamais vu rien de tel et donc c'était assez féerique à voir. Et là, on a été interceptés par un groupe de soldats ou une troupe militaire, armée, sauvage, enfin, dissidente ou, comment on va dire, inconnue, en tout cas, autonome. Le plus étonnant, c'est qu'ils parlaient tous un dialecte américain. Ils avaient du matériel américain. Ils avaient un camouflage noir, ils avaient OTV, je crois que c'est des lunettes particulières de vision. Ils avaient à peu près le même dispositif qu'on avait mais en plus efficace. Spécialement pour les opérations spéciales. Il n'y avait aucune insigne, pas de grade. Il n'y avait rien qui signalait qui ils étaient. Ils avaient des casquettes noires. Ils avaient des M4, je pense que c'est le nom du fring. Ils étaient aussi équipés de ECOG, je ne sais pas ce que c'est. close tech 16 IR illumination devices that you use. Ils avaient des munitions et des visions nocturnes. Things like that. Oui. So, we were engaged. Désolé, mon anglais technique militaire est assez réduit pour l'instant. ils nous ont pris, ils nous ont mis en joue. Ils nous ont gueulés dessus en nous demandant qu'est-ce que vous foutez là, qu'on n'avait pas le droit d'être là, qu'est-ce que vous foutez là. Ils nous menaçant de nous descendre immédiatement qui pouvaient nous perdre dans la jungle, nous balancer n'importe où depuis l'hélicoptère s'ils avaient besoin. Ça nous a mis plutôt sur les nerfs à ce moment-là. On était plutôt effrayés, plutôt sacrément effrayés. Son équipe et lui. à cette époque, il y avait quatre de ces véhicules, c'était des F-350. J'ai vu des caisses d'armes que j'avais déjà vues. Il y en avait deux à l'arrière de chacun des trucks. Il y avait aussi ce genre de containers tels que décrits sur la photo. sur le dessin. Et d'après ce que le témoin de hier a dit au docteur Greer, c'est qu'il savait absolument à quoi servaient ces containers. ils disposaient d'un cylindre sur un côté à l'avant que j'ai attribué à la distribution d'oxygène alors que c'était peut-être pour le scellement sous vide. ce qui me poussait à suspecter qu'ils faisaient du trafic de narcotiques ou de drogues. j'ai encore vu des choses plus perturbantes que ça et j'ai des témoins de première main à ce propos qui m'ont dit que c'était pour des gens. c'est très perturbant parce que cette partie du monde venait de se faire ravager et c'est très difficile de voir tout ça ça me brise le coeur à la suite de tout ce que j'ai vu. et c'est pour ça que je suis là. Donc Clayton nous rappelle que donc on parle bien là aussi de trafic humain. Donc l'utilisation de ces vaisseaux n'a rien à voir avec les aliens là. Ils sont juste rétro-ingénierés de technologies aliens. Et ces gens qui ne sont même pas sur les registres de rôles qui ne sont pas comptabilisés et qui sont inconnus s'en servent pour faire du trafic humain. Et c'est là qu'avec sa femme ils vont un peu se frotter. Donc là dans le chat il y a quelqu'un qui dit un témoignage n'est pas une preuve lui il va dire en fait en cours de justice oui un témoignage sert de preuve me semble-t-il. Donc je passe un peu le passage là. Ah j'ai été trop loin je ne veux pas en louper un vrai et quelques jours après il était à une base à Okinawa au Japon il a dû faire un rapport au bureau et il est tombé sur un lieutenant de l'air force habillé en uniforme mais sans aucun signe distinctif et qui n'a pas voulu donner son nom en tout cas sans nom affiché et il lui a répété vous n'êtes pas autorisé à parler de ce qui s'est passé ah ben je l'ai déjà lu tout à l'heure ne pas en parler à votre chaîne de commande même pas un général il dit à Herrera vous allez en prison ou vous allez mourir oui c'est ce qu'on a lu tout à l'heure vous iriez en prison ou vous allez mourir ou bien vous allez mourir et il lui a fait signer l'agrément de non-disclosure et voici ce qu'il en a à dire donc je n'ai jamais parlé jusque là et c'est aussi une information urgente pour le personnel qui travaille à Washington d'ici le gouvernement il vous faut absolument que vous prenez ça sous contrôle parce qu'il y a des gens qui sont blessés voire tués par ces opérations durant ces opérations et c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe s'il vous plaît donc il parlait essentiellement du trafic humain mais aussi il se sert de cette technologie pour toutes sortes de trafic ou d'activités Lui c'est un US un marin américain et ses gars c'est même in black en fait bon c'est pas le costume des Blues Brothers mais enfin il avait une chemise blanche les Blues Brothers il me semble mais ces mecs en tenue commando noire les ont désarmés ils remontent les bretelles et en plus ils lui font signer un agrément de non-disclosure de quelle autorité alors petit encart si on se rappelle les interviews de Ronald Bernard l'ex-banquier des 8000 plus grosses fortunes planétaires aussi appelés l'ex-banquier Illuminati ou des Illuminati il a dit que la Breakaway Society avait sa propre armée sa propre police sa propre justice sa propre service et que c'était à un autre niveau que le nôtre ils n'étaient pas concernés par nos lois en fait ils sont tous démerdés en plus pour habiter à des lieux comme vous savez la cité de Londres ou le Vatican ou à Washington il y a un coin là je ne sais plus où c'est des lieux qui ne sont pas considérés comme appartenant au pays le Vatican ce n'est pas en Italie c'est en pleine Italie mais ce n'est pas soumis à l'Italie la cité de Londres c'est en plein Londres mais ce n'est pas soumis à l'Angleterre et à Washington il me semble que c'est il me semble je ne me rappelle plus l'endroit mais c'est aussi un point central de dirigeant de direction il y a un coin qui s'occupe de la religion un coin qui s'occupe de la finance un coin qui s'occupe des armées et je crois qu'il y a maintenant d'autres coins où il s'occupe d'autres choses donc qui sont ces gens en noir et donc pourquoi est-ce qu'il peut parler maintenant grâce à la protection des lanceurs d'alerte en car ils ont confiance les autres ils se foutent de tout la seule chose qui pourrait les retenir c'est qu'on ait des équipes qui ont leur niveau ce qui est peut-être le cas reprenons donc maintenant on a le témoignage d'un autre vétéran de l'armée qui travaillait dans la vallée de la mort il s'appelle DIGNA à la Life Fire base donc il a même durant son travail souffert d'une explosion qui lui a fait un traumatisme crânien donc il commence son témoignage par s'excuser parce qu'il lit son texte et puis qu'il est moins volubile que s'il n'avait pas eu cet accident donc il était là ce jour sur la base dont il avait à sa charge lorsqu'un vaisseau de chez Raytheon qui est une entreprise américaine connue R-A-Y-T-H-O-N il me semble T-H-E-O-N et là il y a un vaisseau qui arrive qu'il n'était pas censé voir donc lui c'est monsieur Steven Dignan junior mon témoignage est vrai et aussi correct qu'il peut l'être au mieux de mes capacités actuelles je me prépare à fournir ce témoignage sous serment devant le Congrès je suis un ancien sergent de l'armée américaine j'ai commencé mon service en 99 et je l'ai fini en 2003 en 2002 en 2001 j'assistais à un exercice de feu j'étais sur un site d'observation à trois étages de haut à peu près j'ai vu un vaisseau dans le lointain à peu près à 60 mètres qui mesurait à peu près à 172 non comme il a dit il est tellement précis à 172 en mesurant à peu près 172 pieds d'envergure et à 60 mètres d'altitude plutôt ça ressemblait de très loin au vaisseau B2 Spirit c'est-à-dire qu'il est légèrement triangulaire comme vous pouvez le voir là donc j'essayais de définir la forme générale du vaisseau il y avait deux hommes de chez Raytheon qui étaient présents j'ai pris mes lunettes de vision nocturne pour mieux observer un des deux personnages à noter que j'avais ces lunettes de vision nocturne pour eux c'était normal cette observation ils en avaient déjà vu auparavant mais ils m'ont regardé très sévèrement avec colère et désapprobation désapprobation pardon j'ai rejeté un coup d'œil dans les lunettes je vais répéter ça mais la raison pour laquelle cet objet n'a pas été répertorié c'est parce qu'il n'était pas non identifié il était identifié ils ont appelé ça sur la range je ne vais pas mettre son appel sign roger eyes on hands on confirmation c'est notre chien mais elle n'a pas besoin de l'eau pour se lever elle était station donc il était en antigravité en sustentation c'était très dangereux en fait ce vaisseau est apparu de manière impromptue sans notification et lui il était responsable de la sécurité locale je veux dire il aurait pu avoir un mauvais réflexe et lui tirer dessus ou avoir une réaction bien plus parce que lui son boulot c'était de maintenir le contrôle et la commande sur la base et d'être le point de renseignement le contrôleur principal pour cette opération celle qu'il entretenait avant l'arrivée du vaisseau c'est un des sites les plus importants pour le combat pour le combat en zone de désert donc tout objet étrange devait être signalé il devait y avoir coordination entre lui et d'autres personnels et un autre groupe qui était en liaison avec du personnel civil de Raytheon et l'air force américaine donc il était censé tout savoir de ce qui se passait de ce qui se passait sur la base et il y a ce personnel de chez Raytheon qui est là de manière courante et ils testent leurs objets le problème le problème c'est que le Deep State et ses projets hors contrôle hors normes hors programmation qui ne sont d'ailleurs pas fondés d'après des circuits financiers officiels je crois que je traduis correctement mais je ne suis pas sûr donc là elle lui prend le chou parce qu'elle pense qu'il va encore alpaguer un des gars du chat qui est en train de foutre le Y et lui dit ah non non pas ce coup-ci alors ils vont se prendre le chou pendant deux minutes donc je vais vous passer ça donc il met en cause BlackRock qui ne veut pas que les gens sachent ou qui voudrait que les gens sachent à ce propos elle s'inquiète elle lui dit tu commences à manquer de souffle calme-toi prends ton temps elle fait la mère poule et elle elle dit pour moi je n'ai aucun problème à concevoir d'autres niveaux d'existence je pense qu'elle maîtrise moins bien que lui en fait parce que lui ça fait des années qu'il fait ce boulot et il a interviewé des tonnes des tonnes de témoins dans tous les gens et notamment aussi sur ces sujets là donc elle dit non mais on n'est pas en train de vous dire qu'il y a des ETs qui vont venir débarquer dans votre chambre cette nuit elle essaie de calmer le jeu pour le public en carte c'est peut-être quelque chose aussi que je devrais faire bon avec les pâmes aux notes j'y vais franco parce que on est là pour ça nous quand même normalement entre autres mais bon c'est vrai que peut-être des fois je pense à un peu trop logique évident à la légère ou je calme le jeu en disant écoutez c'était déjà comme ça hier vous ne saviez pas ça ne changeait pas votre vie je ne vois pas pourquoi ça devrait changer maintenant voilà j'essaie de calmer comme ça parce que c'est aussi une façon de voir les choses en effet et de toute manière ça fait quand même 70 ans qu'il y a des gens qui essayent de nous réveiller sur ce sujet donc maintenant ce n'est pas parce qu'il y a encore du public endormi qu'on doit prendre des gants et attendre qu'ils aient le niveau de maturité suffisant pour admettre tout ça eux ils font ce qu'ils veulent si ces sujets-là ne les intéressent pas ils ont qu'à aller voir CNN va dire Clayton Morris tout à l'heure et c'est un peu ça par contre on ne veut plus les entendre nous couper la parole nous contredire se moquer de nous ou quoi que ce soit ils veulent jouer et vivre dans la la lande dans un zombie zone ours il n'y a rien de tout ça qui existe ils font ce qu'ils veulent mais ils le font chez eux tout seul entre eux ils ne viennent pas ils ne viennent pas non plus essayer de nous empêcher de l'annoncer au monde parce que ce n'est pas notre faute s'ils n'arrivent pas à capter ce n'est pas notre faute et nous on n'a pas capté forcément ça en trois secondes non plus on a mis des mois des fois des années ou quelques semaines en tout cas à admettre certains faits donc c'est pour ça je prends quand même je vous dis c'était comme ça hier ne vous inquiétez pas si il ne vous est rien arrivé à cause de ça jusqu'à hier il n'y a pas eu de chance pour que ça vous arrive aujourd'hui ça aurait pu vous arriver des trucs bizarres puis là vous auriez eu du mal à en parler puis quand vous en parlez on se moque de vous si vous êtes fait abducté que vous vous êtes traumatisé qu'en plus on se moque de vous ce n'est pas moi qui me serais moqué d'eux mais eux-mêmes je pourrais se rendre compte maintenant à quel point ça peut être indélicat voire encore plus traumatisant de ne pas prêter l'attention qu'il faudrait à ces sujets-là et à ce que les gens qui l'ont vécu ont à dire c'est très important c'est assez important tu es courant on a vu pire donc elle nous rappelle que ce qu'elle nous présente c'est une conférence de lanceurs d'alerte qui nous dit que le gouvernement a des technologies qui est ou semble être d'autres mondes qui peut-être ne vient pas d'aliens on ne sait pas Nathalie si on sait il vient de nous le dire et en plus je te rappelle que ma précédente vidéo sur ce sujet avec vous me semble-t-il ah non c'était avec l'acteur non je ne sais plus enfin bon ce n'est pas très grave il disait qu'il avait aussi récupéré les corps des pilotes des corps de pilotes des corps du personnel à bord et que ce n'était pas des humains il me semble donc on sait mais bon elle veut calmer le jeu et rassurer un certain public elle a raison elle ne veut pas perdre son public aussi donc ils ont pu faire ces armes surnaturelles enfin extraordinaire on va dire c'est en tout cas ce qu'on nous dit et on vous demande d'avoir l'esprit assez ouvert pour considérer la chose vous n'êtes pas obligé de foutre en l'air vos vues du monde pour ça vous n'êtes pas obligé d'y croire et là elle s'inquiète elle l'embrouille il a de la patience à Creighton parce qu'en plus moi ce que je remarque c'est qu'elle elle parle plus fort que lui soudain elle est un peu plus forte elle est irritée elle a elle elle le prend moins cool le phénomène le sujet et le fait d'en parler au public je vous ai dit ils se prennent le chou on va passer ça un peu plus vite ils s'expliquent on s'en fout ils prennent des gants c'est bien ça ne la gêne pas du tout d'imaginer qu'il y a d'autres entités oui mais ça ça Nathalie il y a des gens que ça gêne ça par contre tu vois je trouve ça marrant elle va insister sur un petit point en admettant finalement un gros bout de la chose et oui pour énormément de monde on était seul sur la planète et dans l'univers malgré tous nos efforts pour les réveiller ou les éveiller ou leur apprendre ou leur montrer que c'était peut-être pas le cas on s'en fout que tu sois ouverte à toutes sortes de choses ok je sors reprenons donc il y a là quand même des opérations peut-être hors gouvernement je ne sais pas ce qu'elle a dit mais enfin qui sont faites en tout cas de manière illégale avec des technologies dont on ne connaissait pas l'existence toi tu ne connaissais pas l'existence mais par contre le problème c'est surtout que c'est utilisé pour dans des buts négatifs sombres et qu'il y a des sous-traitants militaires qui en profitent vous n'êtes pas obligé de croire que ça vient des aliens ou ni même que ces choses se sont déroulées alors là Clayton il va péter un câble heureusement que c'est sa femme sinon je pense qu'il aurait pété un câble en lui disant non mais tu vas arrêter là là on a les témoignages il y en a tout ce qu'il faut pour enfin avancer sur le sujet et tu voudrais encore qu'on attende donc il va sortir ce que j'ai sorti il y a 5 minutes là c'est pas notre faute si il y en a qui sont encore pas au niveau pour admettre la chose ça ne change rien il y a des crocodiles qui bouffent des ébus vous pouvez ne pas supporter la chose c'est la terre c'est la vie c'est la nature c'est les carnivores et leurs gibiers leurs bétails enfin pas leurs bétails leurs proies voilà puis on en apprend des vertes et des pas mûres aussi sur les activités humaines pas uniquement à la zone frontalière avec la Russie ailleurs aussi donc il serait temps qu'on devienne adulte avec la maturité suffisante pour pouvoir aborder ces sujets et régler ce qui va pas parce qu'il y a des trucs qui vont pas trop là des fois je rappelle qu'il y a eu des crashs où on a vu dans des containers des organes divers des bouts de membres et tout ça qui flottaient dans des bains de sérum à se demander si effectivement le trafic d'ADN n'est pas une activité courante galactiquement parlant pour ces ziti là et il y a plein de ziti différents et tous sont loin de faire la même chose d'ailleurs il semblerait que sur Terre les ziti qu'on croise sont plutôt à 90% négatifs et juste à 10% positifs tandis qu'en dehors de la sphère terrestre c'est plutôt le contraire ils sont plutôt à 90% positifs c'est la raison pour laquelle en fait l'armée prépare Bluebeam parce que les positifs là ils souffrent pour nous aussi quelque part entre autres et ils aimeraient bien descendre et le jour où ils descendent parce que la population leur demanderait d'une manière globale parce qu'il y a un niveau technologie là qu'on n'a pas c'est pas un sauveur externe c'est comme un gars qui passe avec une dépanneuse sur la route quand je suis en panne c'est pas parce qu'il me dépanne que je lui suis redevable la vie ou que j'en fais un dieu ou quoi non il a juste la dépanneuse qu'il faut pour tirer ma caisse c'est tout moi je peux pas la pousser je peux pas la sortir voilà j'ai pas le niveau technologique pour m'en sortir contre les agresseurs donc eux l'ont s'il vous plaît messieurs voudriez-vous nous donner un coup de main et eux ils nous répondraient puisque c'est demandé si gentiment et si globalement avec plaisir enfin reprenons regardez comme elle le seremonne là mais c'est dingue bon les gens peuvent choisir de ne pas le croire mais maintenant qu'on a tous ces lanceurs d'alerte qui arrivent ces gens qui ont travaillé sur ces vaisseaux aliens qui ont fait cette rétro-ingénierie attends laisse moi parler maintenant c'est mon tour pourquoi est-ce qu'on devrait retourner en arrière dans le temps et mentalement aussi en disant que c'est pas vrai que c'est pas le cas on va pas rester dans cette ignorance béate encore c'est tellement stupide maintenant on a la confirmation de tout ça on va en profiter on va élaborer sur le sujet merci Clayton je suis bien d'accord avec lui non mais je l'aime bien Nathalie aussi mais là elle nous prend le chou c'est clair ah là les gars il faut bien casser quelques oeufs pour faire une omelette dit-il et s'il y a des gens à l'esprit trop fermé qui ne veulent pas en entendre parler qu'ils aillent voir CNN les programmes donc elle le prend le chou parce que elle trouve que c'est lui qui a l'esprit fermé vis-à-vis d'eux ah tu détournes l'attention là Nathalie on parle d'un sujet on parle du sujet c'est tout quoi je sais pas vous allez à la faculté vous prenez un cours de chimie vous allez apprendre la chimie vous attendez pas à faire de la psychologie là maintenant si le professeur manque de psychologie ça risque d'être pénible mais sinon enfin bon c'est pas le sujet c'est ça on prend une émission où on parle des whistleblowers ovnis ça va être whistleblowers ovnis on va parler d'ovnis de titi d'armée de trucs secrets et de sales trucs souvent aussi donc on le fait maintenant si tu peux faire télématin tu regardes télématin voilà donc là il justifie un petit peu c'est pas très intéressant lui il dit on a des spécialistes qui ont 40 ans d'expérience ils nous disent des choses on les écoute maintenant les gens qui ne connaissent rien et qui viennent interjecter sur nos déclarations on ne veut pas en entendre parler qui se tire qui se tire mais enfin évidemment ça ne vous rappelle rien ces derniers temps la fine équipe des fact-checkers qui dénie tout ce qu'on raconte alors qu'on a raison et grâce à eux d'après Raoult il y a 80 000 morts qui auraient pu été éviter mais d'après Jean-Dominique Michel on pourrait monter bien plus haut et d'après moi oui non seulement plus haut mais c'est même pas fini encore ça ne fait même que commencer mais bon plan sparse 2025-2028 ça sort du centre John Hopkins c'est autant celui qui faisait des prédictions catastrophiques d'énormément de cas on va dire que c'est aussi lui qui a préparé les 20-201 où ils ont tout fait pour nous couper l'herbe sous le pied nous déstabiliser publiquement nous décrédibiliser voire nous menacer et ces derniers temps nous censurer etc en étant payé par ah bah tiens les fonds de l'âne Marie oui Marie c'est un adjectif ça veut dire embêté M-A-2-R-I me semble-t-il reprenons elle s'énerve elle parle fort et tout en plus lui il dit mais c'est pas notre job de vous prouver les choses nous on vous amène l'information donc elle veut qu'ils laissent aux gens un peu d'espace pour y croire ou pas y croire ça c'est les américains depuis quelques années j'ai trouvé aussi chacun sa vérité à chacun sa réalité je veux bien il y a encore à chacun son interprétation de la réalité je préfère mais à chacun sa vérité ça je commence à trouver bizarre quoi alors les deux personnes qui vivent la même chose mais ils estiment que c'est pas la même chose je sais pas où ils habitent là au niveau de leur tête quoi donc elle réinsiste c'est peut-être vos dollars des impôts qui servent à des activités illicites tendancieuses délictueuses mais Nathalie le gars il t'a dit c'est de l'argent que le congrès sur lequel le congrès enfin c'est des projets sur lesquels le congrès pose des questions parce que justement ils sont financés par des fonds qui ne sont pas comptabilisés alors peut-être bien que ça fait partie des 2,7 trillions de dollars qui manquaient dans les comptes du DOD le 10 septembre 2001 ainsi que le déclaré je crois Dic Chenet mais le lendemain on parlait d'autre chose 2,7 trillions de dollars et aujourd'hui il semblerait qu'on peut monter jusqu'à 50 trillions de dollars et je crois aussi qu'on peut dire 50 trillions de livres pour ce qui concerne les anglais alors je me demande combien d'euros ça fait pour ce qui concerne les français c'est pas le sujet mais reprenons alors lui il nous rappelle qu'au cours de l'histoire tous les gens qui ont pris des risques avec leur réputation en amenant des histoires assez dans le genre ont vu leur vie massacrée donc c'est pas pour la frime c'est pas pour le bénéfice il n'y a rien à y gagner en fait en général on a plutôt tendance à tout perdre bon ça c'est bien la minute qu'on parle il prend comme exemple l'assassinat de JFK et il dit il y a des gens qui ont pris des risques comme ça avec leur réputation et même leur vie en venant nous dire mais ça s'est pas passé tel que vous dites que ça s'est passé et il était temps parce que malgré tout ça il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que JFK a été assassiné par Harvey Oswald d'une balle qui a zigzagué a fait trois blessés a rentré sorti du corps bon moi j'avais une version où il y avait quasiment huit agents autour et au moins entre trois et cinq tireurs je ne dis pas que tout le monde a tiré mais il semblerait qu'ils aient trouvé des balles un peu partout des fois dans le goudron et ailleurs enfin bon c'est pas très important a priori c'est pas Oswald ça c'est quasiment sûr par contre lui c'est ce qu'on appelle un pât de scie un lampiste il y a encore des gens qui aujourd'hui croient ça donc ils nous ont menti ils ont fait passer les gens pour les idiots et puis en fait ils avaient raison donc il faut garder en tête que peut-être qu'on n'a pas encore revu toutes les preuves mais il y a absolument des choses vraies et ces marines mettent leur réputation en jeu pour vous amener cette information donc au moins prenez-la en considération et puis ces gens ont servi leur pays avec distinction ils ont été décorés et vous allez les traiter tous de menteurs en oubliant en oubliant qu'il suffirait qu'il y ait qu'un des points qu'il déclare qui soit juste vrai pour que finalement tout finisse par être juste et vrai en plus on dit ça aussi pour les crop circles sans crop circles il y en a plein des faux mais il suffit d'un de vrai pour que la question se pose qui l'a fait comment point sans observation d'ovnis diverses 99 de fausses la dernière c'est une vraie point le phénomène est là donc on peut passer un peu c'est ce qu'il vient de dire bon elle répète pour une quatrième fois donc il s'excuse là Clayton il dit ok si quelqu'un me dit je ne veux pas le croire c'est son droit je le respecte mais que quelqu'un vienne en me disant t'es un idiot c'est du du BS la bullshit tu nous pousses la propagande de BlackRock parce que donc BlackRock intervient dans cette histoire je ne sais pas où ni comment il faut pas oublier il faut pas oublier qu'il est quand même journaliste donc il lui dit si c'est des choses viens on en parle ça m'intéresse mais tu n'envoies pas tout péter juste parce que ça te dérange voilà autant dire espèce de conspire ne serait-ce que la partie sur le trafic d'enfants l'angle du trafic humain je n'en avais jamais entendu parler nous dit Clayton et là d'avoir ce marines américain qui vient et nous parle de ce dont il a été témoin et ce qui a été confirmé par d'autres membres des militaires qui l'ont aussi vu ce trafic d'êtres humains ce qu'on sait de Tim Ballard et d'autres qui faisaient des études sur le trafic d'enfants ou humains c'est qu'ils exploitent les zones qui ont subi de grandes dévastations les tremblements de terre les huracans les tsunamis les guerres qui ça ils ? demande-t-elle ben les trafiquants les membres des cercles de trafiquants c'est 144 milliards de dollars par année de profit alors quel est le rapport avec ces vaisseaux d'outre-monde d'autres mondes ben je ne sais pas en effet j'en sais je ne sais pas et en effet et là c'est là que je me mets un petit encart alors donc ben là tu manques un peu d'imagination mais bon Nathalie c'est normal tu commences à prendre des pincettes là ben t'as qu'à imaginer hein ils récupèrent là les corps vivants ou pas en morceaux ou entiers et puis ils vont soit les amener à ceux qui en font autre chose et les revendent et les greffent ou les greffent pas ou les consomment d'une manière ou d'une autre ou font des échanges avec d'autres produits avec d'autres entités humaines ou pas humaines et voilà on peut tout imaginer je ne sais pas ce qui m'intrigue c'est justement pour l'instant j'ai changé de sujet là on parle de marines qui étaient sur place pour amener de l'aide et c'est leur témoignage par le sien donc je ne sais pas quelle est vraiment l'utilité de ces vaisseaux on peut tout imaginer non il y a des gens qui disent qu'ils les aliens participaient peut-être encore d'autre part je te signale Nathalie que les personnels habillés en noir ils avaient un discours un dialecte américain ils étaient humains humanoïdes humains on n'en sait rien finalement il y a des itis tu es assis en face d'eux dans le métro tu ne constates pas que c'est un iti ça ne vient pas à l'idée ils ressemblent à un humain il y en a d'autres ils ressemblent moins pas du tout mais il y en a qui ressemblent bon et ça c'est ce qu'ils veulent que vous croyez c'est en tout cas sûr oui actuellement pour pouvoir avoir plus d'argent il faut que le peuple aille peur et que donc ils demandent à l'armée de les protéger et donc l'armée va dire il nous faut des fonds pour faire des études et évoluer là-dessus vous voyez alors que c'est eux qui font le trafic c'est pas l'armée qui fait le trafic mais c'est les rogue group rogue c'est c'est des groupes dissidents renégats qui sont autonomisés donc ils veulent que les gens croient qu'ils sont les aliens qui organisent tout ça de façon à ce qu'on puisse envoyer plus d'argent vers BlackRock c'est bien ça c'est le financement de la raison d'être de Bluebeam et puis en plus c'est des sujets très souvent les deux peuvent avoir raison ça dépend qui pilote ça dépend ça dépend ce qui se passe ça dépend à quelle faction armée on parle ça dépend ça dépend de la politique du moment aussi ça dépend de plein de choses donc ça peut être vrai un jour il faut le lendemain il peut y avoir deux vaisseaux un qui fait les deux et un qui fait rien du tout il peut y avoir tout il peut y avoir tout il peut y avoir tout donc ça peut être un vaisseau de Raytheon de Northrop Grumman Lucky Martins il y en a d'autres qu'elle parle plus souvent voilà voilà alors mesdames vous constatez quand vous êtes irrités vous ne le faites pas forcément exprès mais nous on l'entend ça vous montez dans les tours plus pas dans les tours dans le ton et ça influe sur la manière qu'a monsieur de répondre ou inversement d'ailleurs d'ailleurs inversement aussi ça marche dans les deux sens oui ça ne m'étonnerait pas que ça me soit arrivé aussi allez une troisième version il a lu plein de bouquins il a interviewé plein de monde donc voilà maintenant quand on arrive à ce niveau là c'est un petit peu le coup à 14 ans 14 heures par jour on ne finit pas même si on a fait quelques erreurs dans les sources on finit quand même par avoir une notion globale des choses je vous dis pour l'instant je ne me suis pas vraiment beaucoup planté je trouve et tant mieux je ne fais pas ça pour me planter quand même il lui dit bon donc si vous voulez avoir une discussion vous pouvez vous m'expliquer pourquoi vous pensez que ce n'est pas vrai bon mais moi maintenant non ce n'est même plus la peine quoi pourquoi est-ce que quelqu'un essaierait de me convaincre d'un truc que je sais que c'est vrai et du contraire pourquoi me convaincre du contraire en plus là on a il y a plusieurs témoins qui corroborent la même histoire dont la vie ne va pas devenir merveilleuse plutôt voir la réputation ruinée on se répète un peu bon et quelques jours après avec sa femme ils vont en ville en voiture et ils vont au cinéma soudain un vaisseau apparaît il a été abducté vous pensez que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'était fou mais ça devient encore plus fou on avait une lumière brillante et au même instant la voiture s'est éteinte l'électricité le moteur tout s'est éteint tout était à plat je suis sorti du véhicule j'étais vers l'avant et à ce moment là il y a une sorte de flux qui est arrivé vers nous depuis le vaisseau je comparais ça à un brouillard épais et alors que je regardais le vaisseau ma femme ouvert la porte elle s'est propulsée vers l'avant de la voiture en disant non non steve non elle a été instantanément bloquée sur place par le flux plasmatique blanc alors que je la regardais j'ai pensé c'est ok elle est bloquée en stase tout le plasma a enveloppé son corps donc là il dessine c'est le schéma du vaisseau noir en forme de diamant enfin de losange qui fait 23 pieds de long 7 mètres ça résonnait aussi dans son corps il se sentait au niveau moléculaire peut-être au niveau quantique de mon corps il y avait comme une résonance est-ce que c'était peut-être comme s'il était micro-ondé il se demande je sais pas il avait peut-être du mal à voir au delà et soudain il a commencé à soulever du sol le véhicule aussi a commencé à soulever du sol et puis il a réussi à avoir le dessous du vaisseau la forme rectangulaire au centre cette zone là était fermée comme comme enfin on aurait dit une porte d'armoire électrique je crois qu'il décide ça donc j'étais emballé dans une très très brillante lumière blanche je tournais mon regard vers ma femme elle était sur une table qui était plus petite que sur la table que j'étais elle avait la même expression bloquée sur son visage qu'elle avait quand elle criait tout à l'heure mais elle était plus bloquée dans la position qu'elle avait de courir elle était allongée à plat après ça, après que ce soit produit j'ai vu une femme juste à côté de moi elle a pris des échantillons de moi c'était une femelle humaine humanoïde aux cheveux rouges avec une peau très très belle en me tournant je pouvais aussi voir une fenêtre donc j'ai pu constater qu'on n'était pas dans l'espace on voyait encore le désert je reconnaissais deux formations à distance et ça, ça a été certifié par des coordonnées au GPS donc le lanceur d'alerte final Eric Kaka va être notre invité j'ai parlé avec lui aujourd'hui il a travaillé pour Raytheon c'est un lanceur d'alerte de chez Raytheon il a bossé à la base militaire massive d'Antarctique ah oui, dans la liste je ne sais pas si vous avez vu il y avait South Pole Bath oui, alors, non je dis ça pour l'histoire du mur on ne peut pas sortir on est bloqué par le mur tous ces gens ont oublié qu'il y a des bases scientifiques soi-disant de 40 nations au pôle sud pas toutes les unes sur les autres et à une certaine distance les unes des autres d'ailleurs, en fonction de la distance de laquelle vous pouvez imaginer que si quoi je veux dire deux bases qui seraient situées de façon diamétrale avec l'histoire du mur elles doivent être donc à 12 800 km l'une de l'autre à peu près le diamètre de la Terre non, elles ne sont pas à cette distance-là ce qui fait que du coup il va falloir réfléchir à la disposition des lieux si vous voulez je ne dis pas ça pour quoi que et il nous explique que la base au pôle sud est en fait une tour géante pour le trafic aérien elle contrôle tous les vaisseaux interstellaires interstellaires qui sont pilotés par des humains ainsi que ceux qui sont pilotés par les non-humains ainsi que ceux qui sont pilotés par les non-humains il explique que quand ils ont la première fois la première fois qu'ils ont fait feu ça a créé soudainement un tremblement de terre massif en Nouvelle-Zélande c'était le tremblement de terre de Christchurch 11 000 morts, non, je crois il pense que c'est ce qui a causé ce tremblement de terre en Nouvelle-Zélande watch this donc là c'est Eric Hecker qui est donc un travailleur pour ESEON au pôle sud d'ailleurs ça se voit un petit peu avec les badges qu'il porte pardon information and supporting documentation to the senate intelligence committee and ARRO je vais amener à l'ARRO A-A-R-O et au Sénat ces renseignements ils m'ont informé que toutes mes informations seraient enregistrées pour le public et pour être confronté au congrès c'est à ce point que c'est important en 2010 j'ai été sélectionné pour descendre au pôle sud en Antarctique pour une année entière par le service ESEON en tant qu'employé d'un troisième contracteur pour la fondation nationale scientifique je travaillais en même temps comme je ne sais pas quoi et comme pompier mon responsabilité me demandait de me être plus informé que la plupart de mon équipe et m'a offert complet ce que j'ai pu apprendre ce que j'ai pu apprendre de cette expérience unique et que je vais maintenant partager avec le monde entier la technologie au pôle sud peut au moins faire tout ce pour quoi elle a été présentée comme étant sa première raison d'être et sûrement encore beaucoup plus le détecteur à neutrinos du cube de glace est présenté comme étant un instrument d'écoute passif c'est comme ça que la science nous l'a présenté mais là je vais couper en plein milieu du fromage je vais mettre les pieds dans le plat j'ai des documentations qui prouvent que les 500 les 5100 qu'ils appellent dames qui sont implantés dans la glace peuvent en fait transmettre à 247 volts chacun ça nous permet de considérer toutes sortes de choses c'est effectivement une arme à énergie dirigée à multiples facettes donc là il nous fait un petit dessin où on voit que de la cabane on peut descendre dans le sol en profondeur dans laquelle il y a a priori peut-être les 247 choses les DOMS voilà ce sont donc des modules optiques digitales qui sont implantés dans ces tunnels de glace alors je reprends donc c'est pour la détection des véhicules on sait que enfin on apprend que les vaisseaux tous les vaisseaux extraterrestres par extraterrestre par extraterrestre les nôtres les leurs émettent eux aussi des neutrinos ce qui transforme effectivement cet endroit du pôle sud comme une station de contrôle aérien pour ce nouveau niveau d'équipement dont personne ne parle en plus de pouvoir détecter les neutrinos des véhicules exotiques je prouve j'ai amené la documentation qui prouve que c'est aussi un système pour une communication plus rapide que la lumière oh Albert t'as perdu là reprenons dans le passé Gary McKinnon qui avait hacké la NASA avait trouvé la flotte extraterrestre enfin non terrestre hors de la terre la liste des capitaines les preuves comme quoi on a des véhicules plus rapides que la lumière attendez je reprends ça et qui nécessitait donc des communications plus rapides que la lumière on va reprendre ça quand même voilà c'est ça il a découvert que si on a des véhicules plus rapides que la vitesse de la lumière qui se déplacent dans le système il nous faudrait des communications plus rapides que la lumière aussi oh la 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 ça risque de faire beaucoup à digérer pour certains quand même c'est pas grave on a le temps reprenons malheureusement j'ai d'autres mauvaises nouvelles la période où j'étais là-bas de 2010 à 2011 on a fait de la construction et de la maintenance et aussi on a travaillé sur ce détecteur malheureusement malheureusement la première fois où ils l'ont allumé c'est là qu'on a eu le tremblement de terre à Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a eu deux tirs si on peut dire accidentels oui avant qu'ils arrivent à cibler correctement donc cet appareil peut aussi déclencher des tremblements de terre c'est le gendarme qu'on a et que Raytheon cache je sens que cette disclosure n'a pas fini de faire parler d'elle je vous le dis comme ça encore parce que quand on voit les gens qui ne sont pas coutumiers de ce genre de discussions d'informations et tout ça ils ont une légère grosse tendance à associer très rapidement des faits qui n'ont pas forcément de rapport entre eux et en tirer des conclusions très hâtives ça a pu m'arriver aussi donc je ne jette la pierre à personne mais néanmoins déjà il y en a dès qu'ils ont appris l'existence de Bluebeam ils ont dit ah mais les ovnis ça n'existe pas c'est Bluebeam c'est tout de l'hologramme vous voyez ils ne s'arrivent pas à imaginer que les deux existent les ovnis Bluebeam les ETs les hybrides enfin vous voyez c'est quand même il y a de quoi faire 14 ans 14 heures par jour vous y allez il y a plein de sujets différents qui s'entremêlent entre mêles etc donc Calmos on ne tire pas de conclusions hâtives néanmoins là il nous apprend des trucs qui dépote juste ça arrache la mer j'ai été moi-même témoin d'un laser vert très puissant partant du sommet de cette base de ce bâtiment on va dire vers le cosmos je pense que c'est une seconde forme de communication à longue distance et ou un système de défense je ne dis pas qu'il nous faut être effrayé ou inquiet de quoi que ce soit qui se trouve en dehors de la terre mais s'il vous plaît comprenez que le complexe militaro-industriel est très content d'investir tout votre argent afin de raisonner leur peur et ça pour Clayton c'est une base de réflexion donc ils sont ravis de prendre vos milliards de vous effrayer de quelque chose de vous faire peur avec aller savoir quelconque alien une fausse invasion alien et vous mentir à ce propos alors que ça fait 80 ans qu'il le pratique 70 ans qu'il rétro-ingénierie des vaisseaux et ce qui est au centre de tout ça au cœur c'est ce complexe militaro-industriel du Deep State qui veut continuer ces projets délictueux et là on a quand même une tonne de crimes qui ont été commis il ne faudrait pas perdre ça de vue et quoi que vous puissiez tirer de toute cette histoire ça n'a pas beaucoup d'importance il y a des vides humains qui ont été ruinées il y a des crimes qui ont été commis et ça ça va être impressionnant ils sont en train d'amener une série de poursuites judiciaires contre Raytheon le gouvernement américain ça va être incroyable de quelle manière est-ce que tout ce matériel va être amené à la connaissance générale et ce qu'on va apprendre au fur et à mesure que ces plaintes vont être posées et entretenues écoutez ce que dit cet avocat ou ce procureur alors c'est juste un exemple je vais vous les lire si j'arrive alors la côte ça va mieux mais de temps en temps c'est pas un stercis comment ça ça fait deux heures qu'on y est à peu près oui c'était une heure tout à l'heure oui c'est là c'est 3h11 donc les crimes qui ont été commis par ces projets illégaux reliés à ces ovnis cachés les témoins du projet disclosure et les renseignements rassemblés ont établi que les crimes majeurs suivants alors il y a une trahison contre les Etats-Unis il y a des meurtres il y a des meurtres de masse et des tortures il y a des kidnapping et des abductions il y a la disparition des fonds gouvernementaux il y a la disparition de fonds privés il y a une fraude bancaire il y a un blanchiment d'argent il y a une surveillance illégale il y a une insubordination et une insurrection contre les Etats-Unis il y a de faux emprisonnements il y a une intimidation des témoins et des lanceurs d'alerte il y a un vol de propriété intellectuelle trespassing je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire c'est dépasser les limites d'habitude il y a des cambriolages il y a des accusations de personnes innocentes il y a une corruption du gouvernement il y a du chantage un bribery je ne me rappelle plus un vol je ne sais pas un vol il y a un usage illégal des propriétés militaires et du gouvernement et plein d'autres et ça il n'y a que les Etats-Unis mais ces vaisseaux ils n'ont pas de frontières il me semble que depuis qu'on est affilié à l'OTAN la CIA peut débarquer à n'importe quelle heure chez vous du jour de la nuit et sans mettre de gants vous prendre et vous amener où elle veut enfin il me semblait un truc dans le genre il va lire tout ça donc on vient de le faire je fais un petit saut en avant j'ai peut-être été trop loin je ne suis pas sûr elle continue elle n'aime pas la situation dans laquelle toi Clayton tu passes pour un idiot et on croit que moi je n'adhère pas à tes positions et lui il transforme ça non non ils étaient en train de dire que tu avais tort et qu'ils étaient de mon côté mais là je pense qu'il y a un petit clin d'œil regardez-le il est mort de rire bon elle vient de le constater on est des gosses vraiment franchement bon allez on s'en fout mais oui on sait que de toute manière c'est bien que ça se passe chez eux comme ça les gens à leur domicile constatent que s'ils ont des divergences d'opinion ça peut arriver même parmi les présentateurs du fait qui ne sont pas d'accord sur certains trucs ou si elle ne remet pas en cause les faits elle dit juste il ne faut pas mettre trop de pression sur le public qui serait encore en déni et lui par contre et je le soutiens il dit il y en a marre des gens qui sont encore dans le déni on a déjà 70 ans de retard Nicolas Tesla 1905 anti-gravité énergie libre on a 120 ans de retard sur un autre mode de vie donc 120 ans ça en fait des morts par manque de quelque chose ça en fait des limitations professionnelles des limitations de vie ça en fait des vous imaginez la civilisation humaine avec 120 ans de technologie Tesla énergie libre et sans compter la médecine et tout le reste 120 ans vous imaginez l'évolution qu'on a eu déjà en étant comme des blaireaux derrière des diesels depuis 120 ans néanmoins l'évolution qu'on a eu imaginez avec ça en plus bon ah ben imaginez je ne sais pas mais ce week-end je fais une conférence sur Vénus vous aurez bien un quart d'heure pour faire le voyage un quart d'heure pour Vénus je crois qu'ils mettent 20 minutes pour la Lune 2 heures pour Mars je ne sais pas combien pour Vénus une heure et demie on va dire alors je crois que c'est plus près que Mars reprenons parce que vous n'avez pas besoin de répondre à des personnes qui disent il est correct allez elle continue mais bon ils sont de bonne humeur ça va j'aurais dû aller plus loin ils ont été peut-être un petit peu loin que la discorde intellectuelle oui j'espère qu'ils ne vont pas se disputer pour autant il y avait d'autres infos alors ils veulent filer encore de l'uranium appauvri en Ukraine il n'y a aucun problème parce que ça c'est du bio certifié après il y a un autre article enfin un autre sujet sur le changement climatique et la guerre et puis finalement sur une manifestation à la Maison Blanche où on a vu carrément des gens en train de se palper la poitrine je dis des gens parce que je pense que c'est une femme mais je ne peux pas être sûr derrière le président Biden oui bah lui il a dû dire ah cette jaleur je ne sais pas je déconne enfin ce qu'on a eu nous sur les marches de l'Elysée il y a eu la même chose là voilà à peu près quoi à peu près en gros donc je crois que les news sur les ovnis c'est fini ce serait pas mal ça parce que je m'arrête très bien là voilà donc je pense que vraiment ils ont changé de sujet et ben voilà c'était déjà pas mal donc il y a donc un procureur qui va monter en épingle tous les les actes d'accusation et il n'est pas sorti de l'auberge non plus je pense qu'il va il devrait prendre une équipe une sacrée équipe en plus parce qu'en face ils ont des équipes monstrueuses aussi il faut pas oublier que c'est quand même des ils ont des fonds illimités je pense moi en plus de toute façon ils ont tendance à dire eux l'argent ils l'impriment nous on le rembourse donc ils l'impriment ils le dépensent et nous on le rembourse donc je vérifie quand même que ça c'est de la pub de la pub donc s'ils mettent de la pub je pense que le sujet est clos de la pub je ne sais pas encore de quoi ils parlent il faut écouter pour savoir l'outlet que les gens utilisent la plateforme que les gens utilisent Facebook a marqué son histoire comme fake news et elle a été forcée de déleter son post pour ne pas avoir son account suspendu même si c'était totalement vrai donc maintenant que le Wall Street journal le reporte c'est maintenant c'est pas fake news donc c'est remarquable de voir comment ça fonctionne je ne sais pas si elle va pouvoir c'est en Bulgarie ici c'est le Wall Street journal pour voir si ils flaguent c'est fake news c'est incroyable comment les access journalists donc je ne sais pas si c'est un rapport mais là quelqu'un en Bulgarie qui a mis un post sur son Facebook que Facebook lui a fait retirer et là maintenant il y a le New York journal qui reprend la même information donc Facebook va devoir faire un mandor honorable je suppose s'excuser est-ce que les choses changeraient de manière intéressante avec quelque part aux Etats-Unis quand même des institutions qui méritent maintenant un peu plus de respect je ne sais pas encore calmons-nous can turn something into I guess it's now it's real news it's no longer fake anymore so I'm curious what do you think changed here because this was all publicly available the White House was denying that this was the case government officials were denying that this was going to happen and yet it was all there in the documentation what do you think change well one of the things that I wonder is if this has to do with the stalling sort of failing counter-offensive that the Ukrainians have supposedly launched bon je pense que là on est parti sur l'Ukraine et tout ça donc on a fini nous ben voilà jusqu'au prochain épisode ah écoutez j'ai assez blablaté je vous laisse penser à tout ça à très bientôt tiens bon on passe entre les gouttes et les aiguilles vous voyez ça valait la peine d'arriver jusqu'à ce moment-là de l'année parce que là là franchement je n'arrive pas encore à imaginer toutes les conséquences que ça va avoir pas uniquement au niveau ufologique mais au niveau international géopolitique profond ou pas je suis sûr que les russes vont devoir faire un truc aussi pour montrer qu'eux aussi ont le même matos donc c'est pas parce que jusqu'à présent ils sont restés calmes avec des pincettes il faudrait que soudain les américains se disent on débarque avec nos ovnis en pensant en pensant avoir le chemin libre genre je sais pas vous voyez alors je suis sûr que Zelensky va vouloir maintenant un de ces machins alors là vraiment ça m'énerverait qu'il en ait un avant moi oh là là il y a déjà des baraques plein la planète des baraques de millionnaires des millions en banque et sinon mais bon toujours pas je me suis trop asus bon ça suffit des bêtises bon ben bonne soirée à tout le monde moi j'ai mon compte à très bientôt ravi d'avoir pu vous présenter tout ça j'ai essayé d'être assez fluide c'était pas tout à fait tout le temps parfait mais globalement je pense qu'on a compris ce dont il s'agit bon courage salut